Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler du logiciel DWS. DWS donc pour moi c'est la meilleure alternative que j'ai trouvé à TeamViewer. Je vous avais déjà parlé de AnyDesk dans une précédente vidéo, mais en AnyDesk vous avez quand même une limite en version gratuite. Sur DWS vous n'allez pas avoir cette limite là, il y a juste une petite limite de débit mais qui n'est vraiment pas gênante. Du coup c'est un logiciel qui va vous permettre d'utiliser, enfin un logiciel, c'est plus un site internet qui va vous permettre d'accéder à distance assez simplement à plusieurs machines et ça de plusieurs manières. Donc quand vous vous rendez sur le site DWS en fait, vous allez avoir deux options. Vous allez avoir ici télécharger pour télécharger donc la partie client, c'est ce que vous allez mettre sur le PC que vous voulez contrôler. Et ici vous allez avoir l'identifiant. L'identifiant en fait ça va fonctionner de deux manières. Soit vous créez un compte, vous inscrivez, c'est totalement gratuit, donc là ça sera votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ça c'est si vous voulez avoir des accès à des machines en permanence. Donc vous pouvez soit faire du ponctuel, soit garder la main sur une machine en permanence. Et ça en fait on va le choisir par rapport au client. Donc justement on va ouvrir une petite machine virtuelle. Et donc là j'ai téléchargé le fichier DWA Jean. Et en fait quand vous allez l'ouvrir, il va vous proposer deux modes d'utilisation. Soit donc la méthode installée. Donc là normalement c'est très rapide, là je suis sur une machine virtuelle, j'ai OBS qui tourne en même temps, donc ça risque d'être assez lent sur le Windows. Donc on va attendre qu'il se lance. Donc vous allez avoir deux méthodes dès qu'il va se lancer, deux méthodes. Soit vous l'installez, ça c'est pour un accès permanent, voilà ici. Et dans ces cas là il va vous donner un code que vous allez rentrer sur votre espace. Et la machine en fait lui va rester en tâche de fond tout le temps exécutée sur la machine et vous pourrez accéder à votre machine à n'importe quel moment. La deuxième solution c'est de faire exécuter. Ça c'est si vous voulez faire une utilisation ponctuelle vers un dépannage ou autre. Donc moi c'est ce que j'utilise. En faisant exécuter, donc faites suivant, l'agent va démarrer et en fait va vous donner un numéro d'utilisateur et un mot de passe. Ça, ça va changer à chaque session. Donc en fait il va nous suffire de rentrer, alors là je ne sais pas si je vais pouvoir le copier, non je ne vais pas pouvoir faire un copier-coller depuis la machine virtuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réduire et en fait je vais rentrer ce code là. Donc là 463, donc c'est un code à usage unique. 942, 129, 67. Ensuite le mot de passe à 4 chiffres, 95, 93. Fait suivant, là ça va demander une autorisation à l'utilisateur. L'utilisateur devra mettre j'accepte pour accepter la session. Et là sur le site internet, voilà, une fois que vous arrivez là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit d'accéder au transfert de fichiers et de dossiers. Donc si vous voulez transiter des fichiers entre votre machine et l'autre machine, un éditeur de texte. Vous pouvez voir le journal de la machine. Alors normalement je crois que ça prend que pour le journal de ce que vous avez fait à distance. Revenir. Vous pouvez faire une invite de commande à distance. Vous pouvez contrôler les ressources de la machine à distance. Ça c'est plutôt pratique si vous voulez voir un petit peu comment fonctionne la machine de votre client. Là vous voyez, on voit ce qui correspond donc aux différentes parties de ma machine virtuelle. Le CPU, la mémoire. Voilà, au niveau des tâches, vous pouvez voir tout ce qui est exécuté actuellement sur cette machine là. Pareil au niveau des services. Donc vous pouvez tout contrôler à distance. Et après bien sûr, vous passez en contrôle d'écran. Et là vous êtes en prise en main à distance. Donc c'est vraiment assez complet. Vous pouvez faire des copier-coller à distance. Voilà, vous avez accès à la copie de texte et tout ça. Ici vous pouvez ajuster à l'écran si vous voulez l'avoir plus grand ou autre. Là comme je vous dis, c'est une machine virtuelle donc je n'ai pas les pilotes graphiques dessus. Mais normalement c'est en pleine page. Et vous pouvez de toute façon même carrément le passer en plein écran. Si là, j'avais ma machine qui avait les pilotes installés, vous l'auriez en plein écran comme si vous étiez sur la machine. Ici, si la personne a plusieurs écrans, vous pouvez choisir de passer sur le premier écran ou deuxième écran. Ici, c'est la qualité. Donc si vous voyez que la personne a une connexion un petit peu faible, vous pouvez passer en qualité minimale. Pour pouvoir ajuster un petit peu le débit. Ici, comme on l'a vu, c'est les différents zooms. Là, normalement, je devrais pouvoir zoomer à 200% vu que je n'ai pas les pilotes graphiques. Ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus grand ou sinon je l'ajuste à l'écran. Après, vous avez tout accès à distance. Normalement, il n'y a pas de souci avec tout ce qui touche aux paramètres administrateurs. Vous avez vraiment pleinement la main. Donc vous voyez, c'est super complet. On a vraiment pas mal d'outils. À n'importe quel moment, vous pouvez fermer l'onglet ici pour revenir par exemple sur du transfert de fichiers et de dossiers. Transférer de votre machine vers l'autre machine ou inversement, rapatrier un fichier sur votre machine. Voilà, vous pouvez accéder aux ressources ou autres et revenir à n'importe quel moment sur le contrôle d'écran. Et donc ça, comme je vous ai dit, deux différentes manières, soit en ponctuel comme j'ai fait là, c'est-à-dire en lançant juste en exécutant, soit de façon permanente, si vous l'installez, il va vous donner un code et qu'en fait, quand vous allez arriver sur votre compte, au lieu de rentrer les identifiants qu'on a rentrés là, vous allez rentrer vos identifiants de votre compte et que vous arrivez sur toute la liste des PC que vous avez en maintenance et que vous pouvez accéder en permanence. Il suffit juste que la machine soit allumée. DWAgent, lui, il va s'exécuter dès la mise en route du PC. Et en fait, une fois que c'est fait, vous, dès que vous vous connectez sur votre compte, vous avez le contrôle en permanence. Donc c'est pas mal pour des personnes, par exemple, qui veulent gérer des serveurs à distance. Ça ne pose strictement aucun problème. Ça va être en fait une alternative, j'ai pas même envie de dire, à LogMeIn et à TeamViewer en même temps. C'est vraiment assez complet et vraiment avec ces outils supplémentaires comme on a pour les ressources et tout ça. Il me semble que pour les ressources, TeamViewer, il me semble qu'ils ne le proposent pas. Bon, après, vous avez toujours, quand vous êtes sur le contrôle d'écran, vous pouvez aller vérifier les ressources tout simplement dans le gestionnaire des tâches sans aucun souci. Mais ça peut vous permettre, sans aller sur la machine, sans aller sur le contrôle d'écran. Par exemple, si vous voulez monitorer des serveurs, ça peut vous permettre d'aller voir où en sont les ressources du serveur sans avoir besoin d'aller se mettre en contrôle d'écran. Donc ça peut vous permettre d'avoir certains accès sans forcément aller gêner l'utilisateur. Bon, sur un serveur, il y a rarement des utilisateurs sur la session. Mais ça peut vous permettre, voilà, hors session quand même, d'avoir certains accès. Donc comme je vous ai dit, c'est totalement gratuit, illimité. Vous avez quand même quelques formules d'abonnement qui vous permettent d'avoir des meilleurs débits. Et franchement, elles ne sont vraiment pas chères. Par rapport à la concurrence, c'est vraiment pas cher du tout. Là, on va aller voir les abonnements. Vous voyez, on est sur des forfaits à 3 euros mensuels. Sur de l'annuel, on est à 30 euros, franchement. Et pour la plus chère, qui vous donne du 14 mégas de bande passante. Et en plus de ça, vous pouvez avoir votre nom sur la page d'abonnement. Vous pouvez personnaliser un petit peu plus. Après, bon, le premium est beaucoup plus cher. Mais bon, 50 mégas, ça, c'est si vous faites du transfert de fichiers. Très clairement, avec l'offre gratuite, on est en dessous des 8 mégas. Franchement, c'est déjà parfaitement utilisable. J'ai envie de dire, si vous voulez être tranquille, avoir votre page un peu plus personnalisée, vous prenez l'abonnement à 30 euros par an. Regardez, franchement, TeamView ouvert et tout ça, vous allez voir que 30 euros par an, c'est vraiment donné. C'est vraiment donné. Mais après, comme je vous dis, vous pouvez rester, voilà, en gratuit. C'est ça, c'est du 6 mégas. Alors, franchement, en 6 mégas, moi, je n'ai pas de soucis particuliers. Ça fonctionne vraiment bien. Il n'y a pas trop de latence. Donc là-dessus, c'est vrai que ça peut suffire. Là, vous voyez les différentes sociétés qui utilisent ce système-là. Donc moi, aujourd'hui, ça fait deux ans que je l'utilise, que je l'utilise pour mes dépannages clients. J'étais ancien utilisateur de Anydesk. Les abonnements étant devenus trop chers, ce n'est pas que je cherchais obligatoirement du gratuit, mais je voulais quand même quelque chose de moins cher. TeamViewer, ce n'est même pas la peine. Je crois que j'étais... C'était du 50 euros par mois, quelque chose comme ça, pour ce que j'avais besoin par rapport au nombre de machines et tout ça. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je compte quand même, à terme, me prendre au moins cette version-là pour personnaliser un petit peu plus. Et puis franchement, à 30 euros par an, vu comment ça marche bien, ça me permettra d'avoir une bande passante qui est vraiment stable. Mais bon, même en gratuit, franchement, je n'ai jamais eu trop de problèmes. Sauf si le client a vraiment une mauvaise connexion, mais ça se passe vraiment bien. Aujourd'hui, de toute façon, même ici, j'ai beau être en campagne, on est dans une région où 80 voire 90% maintenant des gens ont la fibre, on est quand même sur des débits de très très bons débits. Moi, je vois maintenant, je suis passé d'un DSL 7 mégas à du 800 mégas. J'ai même des pics, des fois, à 850 mégas en fibre. Donc, autant dire que même en campagne, ici, on est bien lotis. Donc, ça se passe très très bien. Du transfert de fichiers, ça ne m'arrive quasiment jamais d'en faire pour le moment. C'est principalement de la prise en main à distance, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà, DWS, donc Remote Control, c'est à vous taper directement sur Google, vous tapez DWS, alors c'est DW Service précisément si vous voulez le trouver plus facilement. Voilà, et après, vous rentrez sur le site et donc, comme je vous dis, vous avez ici les identifiants avec donc les deux méthodes. Soit vous faites une connexion ponctuelle, soit vous créez un compte pour avoir des accès permanents à certaines machines. Donc après, ils arriveront sur une liste, un peu comme LogMeIn et après, vous avez juste à rentrer dedans et vous avez accès au fameux menu. Et ici, vous avez le téléchargement pour le client. Le client, il existe donc pour Windows, Linux, macOS, Raspberry, Oneboard, je ne connais pas, il est PIN64. Donc, c'est quand même assez complet. Alors, certes, on n'a pas de Linux. Sur les... Attendez. Non, je vous dis une bêtise. Si, si, si. On n'a pas d'Android, pardon. C'est ça qui me manquait. Ce n'est pas les Linux. Donc, on n'a pas... On a un client, mais pas un agent, en fait. C'est ça le problème. Si vous allez pouvoir, en fait, contrôler les machines depuis un Android, mais par contre, vous ne pourrez pas prendre le contrôle d'un Android. Alors, il y a une petite fausseté parce que réellement, l'agent, c'est plutôt le... Ah, si, 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 si. Oui, non, j'allais vous dire une bêtise. J'allais vous dire que c'est plutôt le client, la machine, mais non. Le mode serveur, c'est la machine qui va émettre. Voilà. Je viens de finir ma sieste, pour tout vous dire. Pardonnez mes incohérences. Non, mais... Donc, franchement, c'est assez complet. Sur macOS, par contre, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant parce que macOS demande à deux ou trois reprises des autorisations spécifiques pour l'accès au partage d'images, tout ça. Et généralement, c'est celui qui m'embête le plus. Souvent, je n'arrive pas à prendre la main chez les clients parce que ça leur demande trop d'autorisations, ils ne savent pas le faire. Alors que sur Windows, c'est aussi simple que je vous ai montré. On fait, voilà, exécuter, suivant, il nous donne le code et hop, c'est bon, c'est fait. Sur macOS, c'est un peu plus la galère. Encore une fois, ce n'est pas si intuitif que ça, macOS. J'y reviendrai. Je compte faire bientôt une vidéo, pas pour critiquer macOS, attention, je suis utilisateur des deux. Moi, j'ai des Mac et j'ai des PC. Mais quand même, il y a pas mal de choses pour moi encore à corriger ici. Il y en a aussi ici chez Windows, je vous rassure. Mais pour l'instant, Linux commence à devenir le bon entre deux. Donc j'aime bien parce que là, ils l'ont placé bien comme ça. Et c'est un peu mon classement actuel, moi. Donc voilà. Mais ça, je reviendrai sur une vidéo un petit peu plus spécifique sur certaines choses qui, voilà, finalement, ne sont pas si simples que ça. Mais bon, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, pour DWAgent, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Quand je ne réponds pas à certains commentaires, c'est tout simplement que je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas que je les ignore parce que je dois avoir tous les commentaires. Je n'en ai pas non plus 50 000 par jour, donc ça va. Donc voilà, pour ce petit logiciel. Allez, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !